La conscience ne nous trompe-t-elle pas, et même, ne nous trompe-t-elle pas sur l'essentiel, c'est-à-dire la croyance d'exister comme sujet ? Alors, d'abord, l'étymologie semble nous dire qu'il y a un lien profond entre la conscience et la connaissance. En effet, cum plus scientia, cela signifie « ce qui s'accompagne de connaissances ». C'est en ce sens que l'on peut voir en la conscience le fondement de toute certitude. C'est l'analyse que va faire René Descartes. Descartes, en effet, est à la recherche du fondement des sciences, c'est-à-dire de ce qui pourrait bien garantir la certitude de la vérité. C'est pour trouver ce fondement que Descartes va décider par méthode de douter radicalement de toutes les croyances, de toutes les pensées qu'il trouve en son esprit. Mais alors qu'il doute de tout, Descartes comprend qu'il ne peut douter de sa pensée. Autrement dit, sa pensée est une certitude indubitable. Cogito ergo sum, je pense donc je suis, voici pour Descartes une pensée dont on ne saurait douter. C'est une évidence pour Descartes que pour penser il faut être. Cette certitude que la conscience me donne d'exister comme un sujet fonde ce que l'on nomme la philosophie du sujet. Le sujet est ici un principe métaphysique, un point de départ absolu, une évidence. Mais nous pourrions contre-argumenter et ne pas voir dans la conscience un principe métaphysique, mais plutôt un résultat, un produit de multiples influences et la source de multiples illusions. Descartes écrit, Nous ne saurions nous empêcher de croire que cette conclusion « je pense donc je suis » ne soit vraie. Certes, mais que prouve vraiment une impossibilité de douter ? Cette impossibilité de douter prouve-t-elle vraiment que l'on a raison de ne pas pouvoir douter ? Il est sans doute impossible de douter que la pensée existe. Cependant, on peut douter que le sujet conscient existe. L'existence du sujet substantiel n'est pas évidente. Au XVIIIe siècle, le philosophe écossais David Hume montre que le sujet substantiel est une croyance certes forte, mais pourtant fausse. En effet, pour l'empiriste qui est David Hume, nous ne faisons jamais l'expérience d'un moi substantiel, stable et unique, mais au contraire d'un flux incessant de perceptions, d'impressions aux intérieurs discontinues. Bref, pour Hume, le moi est une fiction du langage. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Nietzsche fera la même analyse. Pour Nietzsche, quelque chose pense, mais ce n'est pas je qui pense. Autrement dit, il ne faut pas dire cogito, mais cogitatour, ça pense. Au début du XXe siècle, Sigmund Freud, qui invente la psychanalyse, dira aussi que le moi n'est pas le maître dans sa propre maison, car, au fond, le psychisme est essentiellement inconscient et échappe donc à la conscience. Cette critique du sujet constitue ce que l'on appelle la philosophie du soupçon, donc il cherche à voir ce qui se cache sous la conscience. Mais si la conscience est bien déterminée, cela n'empêche pas, et même cela permet, d'y voir un combat, c'est-à-dire une exigence de se libérer de tout ce qui peut nous illusionner et nous asservir. de tout ce qui nous dit. C'est-à-dire un combat qui est déjà très important. voilà, toujours la vie de la vie de la vie de la vie de cette vie de la vie. C'est-à-dire l'exemple. Et puis, on s'est-à-dire, On a une petite petiteité de la vie de la vie, et puis, on est une petite partie. Et puis, on en a un combat. C'est parti !